fireflav la star hollywoodienne dans fireflav band dans un film d'action intense avec des ennemis coriace fireflav dans ce rôle ultime je suis là dans vos salles le 1er avril 2020 ou jamais salut à tous et à toutes c'est oliver plasma et fireflav fire style salut bah c'est fireflav on est pour golden eye 007 voilà arrêtez de me couper oliver un jeu sur wii qui est sorti dans les années 2007 par là et c'est un jeu d'infiltration mais surtout d'action on va dire un jeu d'action à la james bond c'est pas plutôt 2010 le jeu bon oui voilà on verra mais en tout cas il ya daniel craig et il ya six missions tout dans le jeu c'est pas immense c'est énorme vous voulez non c'est pas beaucoup en fait mais apparemment les missions sont assez le sont segmentés en plusieurs parties alors là on est dans le mode histoire si j'en as vu parce que les cinématiques sont vraiment pourri il ya deux modes de dans ce jeu bas le mode histoire et le mode du joueur ou un joueur qui ressemble un peu à un call of duty quoi voilà voilà tout à fait un fps classique mais avec les graphismes attention on n'a pas hd et non c'est pas hd en fait parce que c'est là oui oh là oh là regardez moi c'est graphisme c'est magnifique en bois cette beauté j'ai vraiment envie de te faire l'amour à cette nature tellement elle est bien faite vous voyez c'est vraiment moche même l'avion batterie non après qu'on va attirer là en plus je vous ai pris le plus beau niveau lundi plus beau niveau sur du jeu le niveau de la forêt là qu'on va attirer dans la forêt ça est assez bien fait par un niveau tropical river est ce qu'il ya des femmes nues dans ce niveau tropical non dommage c'est pas un les petits peuvent jouer à ce jeu ah bon c'est plus de 16 ans pourtant c'est pas comme far cry 3 où il ya des choses bizarres surtout à la fin il ya des scènes sexuelles surtout à la fin est-ce que ce jeu est vraiment tiré du film moi le problème c'est que je l'ai pas vu ah oui d'accord moi non plus j'en sais pas plus je suis pas trop james bond comme film même si pourtant on a fait quand même une intro qui déchire tout voilà que vous avez dû voir et qui est vraiment excellente enfin voilà vous voyez les graphistes pour de la wii sont ça va correct il vous a mis quand même le plus beau niveau 1 et je me suis fait repérer par chez paki merci de n'importe quoi c'est comme fou pendant mais c'est un peu de comme fou il faut que je me je me ré habitué les touches parce que ça fait un moment que j'ai pu jouer voilà voilà c'est un fps classique est-ce qu'il ya vraiment de l'infiltration l'hiver dans ce oui mais là je me suis planté donc je n'avais pas le droit de vous montrer un peu d'infiltration encore un août moyen espèce de d'effets flou là c'est horrible quand on recharge il fait flouter sinon on peut enlever le merde elle est fait flouter comme chiant qu'est-ce qu'il fait ce que je gagne à un arbre on s'en fout pas mal de scènes kung fu c'est vraiment sympa bon la joue à la manette parce que ce jeu est injouable avec la télécommande wii vous savez tous tous ceux qui ont fait quelques d'outils sur wii à regarder oliver si vous visez mettez vous à viser on a vraiment on a vraiment l'impression d'être en 2d là quand vous visez la main et le pistolet est en 2d regarde oui ah ouais c'est ce qui s'est mal fait bon je choisis d'armes parce que c'est un peu de la merde merde je veux pas bon on peut mettre le silencieux ou enlevé silencieux quelqu'un me balance une grenade on peut dire on peut dire que ça ressemble à far cry 3 en en configuration toute bassin oui voilà non pas far cry 3 far cry 1 en configuration basse quand même non c'est quand même en plus je vous ai mis l'un des niveaux les plus beaux même si c'est on va dire que c'est pas plus beaucoup plus beau que king kong qu'on avait fait il y a un an vous voyez là des bugs à moitié d'arbre ça c'est bizarre en passant tout plat bon donc bon c'est un jeu moyen graphiquement on a vu pire sur wii on a vu pire je vais changer d'art j'ai l'impression qu'on fait que des jeux de merde il ya le shoot gun mais on fait pas que des jeux de merde on a fait bien sûr zelda aussi enfin c'est pas des vidéos thèses ou une moitié vous le tuez pas c'est la regarder vous allez voir un effet à la far cry 3 et oui à c'est pas un ami non c'est un méchant bon le prochain un soldat on va le prendre par les couilles c'est moi qui vous le dit je vais la voir je vais la voir non non c'est qui qui m'a repéré c'est qui qui m'a repéré c'est un mec derrière il est où il est où il est où mais il est pas là je parais que vous savez pas de quoi raconte l'histoire sa peine ça raconte c'est juste des terroristes enfin voilà c'est un james band classique quoi c'est pas non plus incroyable et pourtant c'est peut-être bien le meilleur fps de la wii ouah le petit effet sympa le seul effet destructible dans ce jeu vous pouvez pas détruire les rochers regardez moi ça c'était beauté je parle quand vous tirez là vous faites pas un trou dans le rocher oui carrément un gros trou dans le rocher oui firefly a des idées bizarres parfois oula c'est un ennemi ça ressemble un peu à assassin creed 3 bonjour ce niveau non non pas sur la fesse droite à l'affaire sur la fesse droite oula qu'est ce que 1 et 10 envoyer des renforts et voir ils sont quand même fort ils me voient comme ça de dos c'est vraiment une mire incroyable vous allez vous allez voir ils vont disent ils vont dire envoyer les renforts et vaillant à quoi de trois hommes de plus c'est à bas sur far cry 3 il ya vraiment quand ils disent envoyer les renforts c'est vraiment des renforts et à 30 et demi en plus là ce le temps que là en plus un deux hélicoptères ça fait bien mal voilà j'ai pu se les détruire avec ma mitraise de la mort qui tue tout je sais plus quand même s'appelle la montre est ce qu'on voit dans far cry 1 qui a une charge de 50 balles et là je suis en train de défoncer des soldats merde tu as un laser oui c'est pour ça que je me suis caché derrière cette arme magnifique bon ça change vraiment de far cry 3 ma mia regardez moi cette herbe en 2d ouais qu'est ce qui se passe là c'est un truc de ouf là oh là là c'est vraiment vif c'est excellent et c'est magnifiquement flou quand on recharge ça c'est vraiment nul en leur fils ça c'est l'effet qui c'est comme si on était un peu bourré dans le jeu mais en fait on n'est pas bourré il n'y a pas d'alcool là-dedans non une fois cry 3 à un moment on est à moitié un mois il ya des plantes et on est à moitié comment à moitié drogué tout simplement un niveau comme ça et donc après on voit assez bizarrement on voit trouble mais s'il fait exprès en même temps alors que là et ben on a l'impression qu'on est toujours bourré moi je crois qu'il y a des ennemis en bas il d'accord des ennemis qui se barre par là bas ils reviennent du casse-croûte et il voyait un rayonnement c'est une texture au lolo au magnifique c'est vraiment là 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 on aimerait baiser sur ça vous voyez oliver c'est vraiment magnifique mais voilà ce jeu c'est il espère énormément des capacités de la oui même si pourtant les capacités de la wii sont légèrement supérieure au tome rider de 1999 regardez l'armée en 2d au lo que l'effet et voilà et la discrétion parlez nous de lia oliver lia basse avant encore elle est pas mal c'est pas nia très conne car elle se met à couvert quand elle veut et elle est pas juste là par exemple comme ça et super facile à être tiré de dessus tout simplement c'est pas une nia toute conne mais c'est pas non plus la même il ya que dans le premier half life enfin c'est une yale moyenne tout simplement là je vais faire coup de foupon à la classe et là il ya des ennemis et avec oliver placement on va se retrouver tout de suite après on a fait un peu le tour du mode histoire on va faire le mode de joueurs pour le fun quoi voilà et on se retrouve tout à l'heure avec oliver placement je vous laisse un peu regarder la fin de ses exploits c'est impressionnant il ya des souches de bois pour nous protéger c'est très impressionnant il ya un coup de foupon a reparti pour la deuxième partie de cette vidéo voilà avec un mode de joueurs avec oliver placement face à fireflav ce fireball je ne laisserai aucune chance à oliver fireflav à la manette donc c'est beau ne soyez pas impressionné simba bon on peut choisir les cartes mais il n'y en a pas énormément doit y en avoir trois bon appuyé sur le bouton à fireflav mais avec la manette ah bien sûr ça n'est pas habitué et comme d'habitude fireflav va prendre la classe en personne c'est à dire tannique craig moi je prends je vous rappelle que fireflav et dans un samedi et que oliver plasma est en bas pour le c'est parti j'ai pris un arsenal pas mal pas mal enfin que je trouve un projet que je trouve daniel craig daniel craig est très difficile à trouver une personnage que j'ai pris en fait fait que de rigoler toutes les cinq minutes bon ma peine je vais prendre je vais prendre un bûcheron à la place voilà un bûcheron ça sera toujours ça le bûcheron il a des gros tétons le bûcheron donc c'est parti et je vais galérer et je vais gagner car je vais jouer avec ceci montre pas attention bon c'est utile que c'est moi en bas à 10 minutes de ouf dix minutes qui voit que l'on pour oliver plasma il va devoir se battre et fireflav vient de lâcher quelque chose de magnifique de chez un petit gaz voilà c'est un petit gaz comme ça c'est un gaz d'acrymogène comme dans rome total war c'est vraiment très intense ces modes de joie et c'est vraiment sympa c'est sympa donc la carte n'est pas très grand on est battu fireflav quelle technique mais qu'on n'est pas si zion en purée il est là alors qu'avant c'était moi qui est en haut je suis en train de mourir à l'intérieur de moi même oh oui 3-0 je me concentre mais quel talent pouvoir de la bite est en moi mais pas celui du fire je le sens non c'est magnifique c'est parce que j'ai pris le bûcheron j'aurais pris dernier crin et j'aurais gagné n'importe quoi bon je vais dans le sous sol au moins là je serai rassuré oh pire et première victoire de fireflav ce firemo the firemo là je donne le signal à mon adversaire qui va mourir regardez moi je donne une grenade à mon adversaire merde merde je me suis planté en balançant la grenade on peut on peut sprinter c'est une nouveauté sur la wii un peu de jeu d'fps sur wii pouvait faire ça car il n'y avait que des jeux fps de merde merde en même temps je pense pas qu'on puisse faire des bons fps en visant avec une télécommande fireflav où est-il je l'ai trouvé merde daniel craig daniel craig bûcheron ah ah je l'ai eu un peu non quelle technique mais quel talent merde bordel de merde même vous voyez que même avec la télécommande wii je gagne bien non je me transforme et je me suis sans doute habitué c'est bizarre que je joue mieux c'est la pression de la vidéo c'est un mal car avant je jouais comme une merde en télécommande wii et fireflav me battait je suis en train de gagner non mais j'allais gagner bordel de cul j'allais gagner bordel de cul c'est la nouvelle expression je le sens bien cette partie je vois personne c'est un mal de tête dans ton cul oliver enlève là de ton cul et tu me verras lancé des grenades dommage car j'ai j'étais jamais meurt donc regarder le bois est très bien fait ici il est magnifique surtout quand on sait que j'étais caché c'est la deuxième fois que fireflav nous fait ce coup là il se masturbe devant le bois et moi je le tue par derrière c'est bien parce que le spion ne s'attache pas le bois une petite information pratique oliver oh merde j'ai changé d'armes sans que je le voulais si c'est moi et voilà et the winner is oliver plasma je suis désolé mes amis mais il ya des faux je dois abandonner bon bah on va donner les notes oliver graphiquement c'est 12 sur 20 voilà c'est des graphismes très moyen très moyen pour même de la wii même si c'est une console de merde s'il n'affiche pas des graphismes magnifiques pour la jouabilité on va pas donner une note énorme non plus bah avec la manette ça peut aller c'est une très bonne manette peut-être bien le meilleur fps sur la wii la manette pour eux on donnera une bonne note de 15 sur 20 à l'été jouabilité sachant qu'on peut jouer à deux et c'est pas mal je pense que ça s'appelle la manette rétro mais c'est une très bonne manette pour la durée de vie on peut jouer aussi avec la manette de la gamecube donc pour la durée de vie c'est bien de jouer à deux joueurs parce que l'histoire est pas hyper longue non plus donc ça sauve un peu la note et on mettra un 11 sur 20 pour la durée de vie durée de vie qui est pour moi pas mal quand même ça va pour un fps c'est pas si faible que ça parce qu'un fps comme du call of duty ça peut dire que 5 à mille qui jouent donc oui il ya le multijoueur en plus il ya pas mal de dans le multi a pas mal de choses quand même là on vous avez fait que conflit c'est bon en gros le mode match à mort mais sinon on a pas mal de l'autre truc donc maintenant on fait que sur 20 sur le très sur 20 c'est peut-être mieux en fait d'accord au niveau de la bande son river au niveau de la bande son mois c'est ben c'est pas des thèmes qu'on qu'on enregistre tout simplement c'est pas des thèmes qu'on connaît forcément qu'on s'en souvient donc c'est pas des thèmes marquant voilà je cherchais le mot et donc je dirais bande son moyenne 12 sur 20 voilà et du côté du scénario qu'on n'a pas forcément accroché un scénario pas trop accroché parce que c'est un peu un scénario simple un scénario simpliste voilà donc la rio à deux balles bon bon pan pan voilà la blague de la blague de firefly à la goudette allez bisous dans le coup et la note générale donc la note générale très sûrement voilà ça je peut être le meilleur fps de cette console périmée qui est là oui et bah un jeu à essayer surtout en à deux joueurs on s'y amuse on s'y amuse très bien et puis je passe souvent au livre plus même si là il s'est fait défoncer voilà c'est la pression désolé bon bah on va nous donner le mot de la fin à l'envoyer pour de nouvelles aventures avec fireflav alias fayom